Bonjour et bienvenue sur j'ai compris.com Alors l'objectif de cette vidéo c'est de s'entraîner à résoudre des inéquations de la forme x carré plus grand que A ou plus petit que A Donc maintenant comme d'habitude appuyez sur pause essayez de faire tout seul cet exercice et on se retrouve juste après pour la correction Donc allons-y, corrigeons cet exercice Alors pour résoudre des inéquations de la forme x carré plus grand que A ou x carré plus petit que A on commence par tracer la courbe de la fonction carré à main levée Je vous rappelle que la fonction carré c'est la fonction qui s'écrit sous la forme f de x égale x au carré et vous devez savoir que sa courbe c'est une parabole qui a approximativement, je suis à main levée, cette tête là Et ce qui est important de comprendre c'est que si ici je suis à x et bien l'ordonnée de ce point là qui est sur la courbe et bien ici je suis à x au carré puisque j'ai tracé la courbe de la fonction carré et nous ce qu'on veut c'est que x carré soit plus petit que 3 donc on se met à 3 sur l'axe des ordonnées puisque c'est là qu'on lit x au carré et comme on veut que x au carré soit plus petit que 3 il faut que x carré soit dans cette zone en dessous de 3 et maintenant il n'y a plus qu'à regarder à quelle partie de la courbe ça correspond et bien toute la partie de la courbe qui est sous cette droite et donc j'assure la partie de la courbe correspondante c'est à dire toute la partie de la courbe je répète qui est sous cette droite donc si on veut que x carré soit plus petit que 3 il faut prendre cette partie de la courbe que j'ai assurée et maintenant moi ce que je cherche c'est x et donc je cherche cette partie de la courbe à quelle zone de l'axe des abscisses elle correspond et bien cette partie de courbe elle correspond sur l'axe des abscisses à la zone qui est située entre cette valeur et cette valeur donc les solutions elles sont entre cette valeur je répète et cette valeur et maintenant la question qu'on doit se poser c'est quelle est la valeur qu'on a ici et on a expliqué que si ici on a x là on a x au carré autrement dit le nombre qui est là c'est le carré du nombre qui est ici et donc ça veut dire que 3 c'est le carré du nombre qui est là alors quel est le nombre qui au carré me donne 3 et bien tout simplement racine de 3 parce que racine de 3 au carré ça me donne 3 donc si ici on est à 3 et bien là on est à racine de 3 et donc ici on sera à moins racine de 3 et donc les solutions ce sont tous les nombres compris entre moins racine de 3 et racine de 3 c'est à dire la partie que je suis en train d'assurer et comme c'est tous les nombres compris entre ces deux valeurs il s'agit d'un intervalle et donc on écrit que l'ensemble des solutions grand S c'est l'intervalle moins racine de 3 racine de 3 reste à savoir si les crochets sont ouverts ou fermés et nous on veut que x carré soit strictement plus petit que 3 or en racine de 3 ça vaut pile 3 et nous on veut que ce soit plus petit que 3 donc il ne faut pas prendre racine de 3 et donc le crochet est ouvert et pareil en moins racine de 3 donc retenez que pour résoudre ce type d'inéquation il suffit de tracer la courbe de la fonction carré à main levée d'assurer la partie de la courbe qui vous intéresse et de lire les solutions sur l'axe des abscisses passons au petit b et toujours pareil pour résoudre une inéquation du type x carré plus grand que a on commence par tracer la courbe de la fonction carré à main levée c'est ce que j'ai fait ici et toujours pareil il faut bien avoir en tête que si on est à x sur l'axe des abscisses et bien comme c'est la courbe de la fonction carré et bien en ordonnée ici on est à x au carré et comme on veut que x au carré soit plus grand que 4 comme x au carré on le lit sur l'axe des ordonnées on se met à 4 sur l'axe des ordonnées et pour que x au carré soit plus grand que 4 ça veut dire que x au carré doit être dans cette zone et cette zone elle correspond à la partie de la courbe qui est au dessus de cette droite et donc comme on veut que x au carré soit plus grand que 4 ça correspond à cette partie de la courbe que j'assure et nous ce qu'on cherche c'est x et donc les solutions on les lit sur l'axe des abscisses et donc cette partie de la courbe sur l'axe des abscisses elle correspond à cette zone et cette partie de la courbe sur l'axe des abscisses elle correspond à cette zone donc ici en bleu vous avez les solutions maintenant reste à savoir ici à combien on est et toujours pareil le nombre qui est là c'est le carré du nombre qui est là donc 4 c'est le carré du nombre qui est là donc quel est le nombre qu'on a ici ? bien tout simplement 2 parce que 2 au carré ça me donne 4 et donc si ici on est à 2 et bien là vous l'avez compris on est à moins 2 et donc les solutions ça va être déjà tous les nombres qui sont dans cette zone et donc on écrit l'ensemble des solutions grand S cette zone c'est l'intervalle moins l'infini moins 2 et maintenant reste à savoir si le crochet en moins 2 il est ouvert ou fermé et nous on veut que ce soit supérieur ou égal à 4 donc si c'est égal à 4 on prend or justement en moins 2 moins 2 au carré c'est égal à 4 et donc on prend moins 2 et donc le crochet il est fermé en moins 2 et maintenant les solutions elles sont dans cette zone ou dans cette zone et le ou se traduit par le symbole union donc union cet intervalle 2 plus l'infini et en 2 c'est égal à 4 donc on prend et donc le crochet il est fermé en 2 et donc voilà l'ensemble des solutions de cette inéquation donc voilà cette vidéo est terminée j'espère que vous avez bien compris comment résoudre ce type d'inéquation à l'aide d'un graphique et pour vous entraîner je vous propose cet exercice du même style donc cherchez le bien et vous aurez la solution dans la prochaine vidéo et en attendant comme d'habitude si vous avez apprécié cette vidéo n'hésitez pas à la partager et à la liker oh non 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 mais on